Chose faisant, presque les mêmes personnes reviennent aux affaires. A la date du 23 décembre 2008 au petit matin, le climat politique était déjà détérioré. C'est dans ce climat que le capitaine Moussa Dadis Kamara et le CNTD ont pris le pouvoir. Monsieur le Président, dans son discours programme, le président du CNTD, le capitaine Moussa Dadis Kamara, a pris plusieurs engagements parmi lesquels celui de ne pas se présenter à l'élection présidentielle de 2009. Ni le président du CNTD lui-même, ni le Premier ministre, ni les membres du CNTD ne seront candidats à l'élection présidentielle future. Tous les Guinéens ont respiré avec plein poumon. L'espoir qui semblait perdu est certainement retrouvé avec l'arrivée du capitaine Moussa Dadis Kamara. Mais très tôt, plusieurs de ceux qui étaient aux affaires sont interpellés, interrogés, en leur demandant de rendre compte immédiatement devant les caméras. Monsieur le Président, des Guinéens, comme ils aiment le faire, applaudissaient. Et la nuit, dès après le journal télévisé, 20h de la RTG, ce sont ces images qui animaient la chronique. Cette émission fut appelée par le public du Dardis Show. L'émission qui était devenue privilégiée aux autres films et séries, tellement que le capitaine Moussa Dadis Kamara a suscité l'espoir au peuple de Guinée. Il était animé et il était aimé. C'est pourquoi d'ailleurs, il a été légitimé par le peuple de Guinée. Mais tout cela n'a été qu'un feu de paille. Juste pour un petit temps, le capitaine Moussa Dadis Kamara avait ses intentions. Il faut préciser que le pouvoir du capitaine Moussa Dadis Kamara et du CNDD était fondé sur le fétichisme. C'est un élément important à préciser. D'abord, selon Aboubacar Sidi Kijakite, alias Toumba, tous les membres ou presque tous les membres du CNDD ont scellé un pacte de non-trahison entre eux devant un féticheur. Avant d'entrer en fonction, beaucoup de bérets rouges de la garde présidentielle arboraient des colis sur leur tête et en tenue militaire. Je ne sais pas si cela est admis, si dans le code militaire, il y a effectivement cela qui est prévu. Je n'en sais rien. On peut citer parmi ceux-là le capitaine Marcel Béawogi, le colonel Claude Pivy, Joseph Makambo, le capitaine Moussa Dadis. Lui-même avait son féticheur spécial, selon le commandant Toumba, qui s'appelait Formo et qui était domicilié à Dubreka. Or, tout pouvoir assis sur le fétichisme est fragile et sans lendemain heureux, mais son déclin est sans délai. Le pouvoir d'État doit avoir ses racines pour accroître son développement économique, humain et social dans sa dévise. J'ai eu à comparer les dévises de plusieurs pays. Je me suis rendu compte que la dévise de la Guinée est et demeure la meilleure. On n'a pas besoin d'aller chez un féticheur. Il suffit tout simplement de respecter cette dévise. Travail, justice, solidarité. Et c'est ce qui manque effectivement à la Guinée. On n'aime pas travailler. La justice est en décadence. Et si je parle, M. le Président, de la justice, il ne s'agit pas simplement de ce que nous rendons ici, de ce que vous rendez ici. Il y a également la justice sociale. Il y a aussi la justice économique. Etc. Voilà, M. le Président, ce qui manque à ce pays. J'ai dit et je persiste que la gloire du capitaine Moussa Dadis Kamara n'était qu'un feu de paille. car le dadi show était devenu une humiliation publique. Et tous les Guinéens le savent. Tout ce qui se dit ici n'est que la répétition de ce qui a existé. Et cette humiliation était à l'endroit non seulement des cadres, des hauts cadres guinéens, mais aussi les opérateurs économiques nationaux et internationaux. On a vu le cas de Pachinko. Comment il a été immédié. Retourné chez lui, M. le Président, il n'a pas une longue vie. Ce n'est pas comme chez nous. Nous avons notre peau. On est déjà habitués aux humiliation. Mais M. le Président, le capitaine Moussa Dadis Kamara était aussi nourri du goût et la soif du pouvoir. L'engagement pris à l'égard du peuple de Guinée se dissipait peu à peu chaque jour. La promesse à ne pas se présenter commençait donc à prendre le contre-pied. Les paroles changent à chaque contact avec le public. Au palais du peuple, comme au stade du 28 septembre, M. le Président, les petits groupes de soutien au capitaine Moussa Dadis Kamara surgissent soudainement pour réclamer sa candidature. Quelqu'un qui tient sa parole aurait pu le dissiper, le dissuader de continuer leur mouvement. Tel n'était pas le cas. Plus tôt, M. le Président, ce sont des manœuvres qui ont été mises en place par le capitaine Moussa Dadis Kamara et le CNDD. C'est à Bourbine que le visage voilé fut découvert lorsque le capitaine Moussa Dadis Kamara a déclaré qu'il était aussi guinéen et que s'il veut, il peut ôter la tenue pour se présenter. S'il veut, il ne se présente pas. Dès lors, l'engagement à ne pas se présenter a pris fin parce qu'il était déjà dans l'élan de se présenter comme candidat. Et depuis lors, M. le Président, les émissaires sont envoyés dans certaines villes à l'effet de commencer les pré-campagnes. Le général Sekouba Konate à Fria et en Guinée forestière, en compagnie de M. Papakoli Kuruma et autres, le secrétaire permanent du CNDD, M. Moussa Keïta à Cancan, pour ne citer que cela, est le tout couronné par sa visite à l'abbé avec un contingent imposant pour marquer son intention de se présenter comme candidat à l'élection présidentielle future. Les forces vives de la nation ayant compris ces manœuvres du capitaine Moussa Dadis Kamara ont tenu une réunion au cours de laquelle une décision de tenir un meeting au stade du 28 septembre. Le 28 septembre, pour protester ainsi contre le capitaine Moussa Dadis Kamara a laissé le climat politique pourrir pour mater donc les auteurs politiques qui réclamaient justice, démocratie, liberté. Mais pour tenter de se libérer et d'échapper certainement à la condamnation et aux peines pénales, la condamnation pardon, aux peines pénales d'un chef de poursuite il tente de s'habiter derrière son état d'inexpérience. Vous avez écouté M. le Président au cours de cette audience lorsqu'il employa le mot je n'étais pas j'étais inexpérimenté je n'avais pas d'expérience je n'avais pas d'expérience jusqu'à quatre fois M. le Président honorables assesseurs je vais prendre élément par élément c'est-à-dire accusé par accusé non pas pour redire ce que les autres ont dit mais au moins pour ajouter un grain de sel sur ce que mes prédécesseurs ont déjà fait je prends en premier lieu Capitaine Moussa Dadis Kamara Capitaine Moussa Dadis Kamara est l'organisateur le planificateur Moussa Dadis Kamara Moussa Dadis Kamara Moussa Dadis Kamara